Salut à tous, je vous propose, maintenant que l'on a vu un petit peu comment se déplacer les différentes pièces et pions sur un échiquier, de voir quelques coups particuliers. D'accord ? Donc, en fait, aux échecs, on va dénombrer trois coups particuliers. D'accord ? Donc, pour résumer, je vais ouvrir Tchistitan, ce qui va me permettre de les décrire un petit peu ces coups particuliers. Premier coup particulier, c'est la promotion d'un pion. D'accord ? La promotion d'un pion, ça veut dire quoi ? Je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos précédentes. Si vous arrivez, par exemple, à amener l'un des pions blancs sur cette ligne ici, de l'adversaire, d'accord ? Vous pourrez promouvoir votre pion et ainsi remplacer votre pion par une autre pièce. D'accord ? Alors souvent, on peut prendre une nouvelle dame et on peut ainsi avoir deux dames ou deux reines sur l'échiquier. D'accord ? Alors évidemment, pour l'adversaire, c'est pareil. Si l'adversaire amène un de ses pions ici, sur notre ligne qui est là, d'accord, il pourra promouvoir son pion. D'accord ? Un autre coup particulier qui concerne également les pions, c'est la prise en passant. D'accord ? Alors la prise en passant, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. D'accord ? Le dernier coup particulier que l'on va voir aujourd'hui, c'est le roc. Alors le roc concerne le roi et une tour. Alors, il existe en fait deux rocs. Donc, il existe le petit roc qui va être réalisé entre cette tour et ce roi. D'accord ? Et le grand roc qui peut être réalisé entre ce roi et cette tour. D'accord ? Évidemment, même chose pour les noirs. Le grand roc ici, entre ces deux pièces. Et le petit roc entre cette tour et ce roi. D'accord ? Donc, je vous propose de regarder ici quelques captures d'écran pour comprendre un petit peu le roc. Donc ici, vous n'avez que le roi blanc et une tour blanche pour les blancs ici. Et que le roi noir et une tour noire pour les noirs. D'accord ? Alors le roc, c'est un coup particulier qui va nous faire bouger en même temps le roi et la tour. D'accord ? Alors, pour pouvoir roquer, d'accord ? Première chose, il ne faut aucune pièce entre le roi et la tour. Ici, il faut avoir dégagé ici les deux pièces que sont le fou et le cavalier pour pouvoir effectuer le petit roc. De la même façon, de l'autre côté, pour effectuer le grand roc, il ne faut aucune pièce ici entre le roi et la tour. C'est-à-dire qu'il faut avoir dégagé sa reine, son fou et son cavalier. D'accord ? On peut roquer uniquement si on n'a pas déplacé ni le roi ni la tour. D'accord ? Il faut que le roi et la tour n'aient jamais été déplacés. D'accord ? Même chose, évidemment, de l'autre côté. Alors, capture d'écran suivante. Donc, voilà ici la tour noire et le roi nard positionnés avant le roc. Et quand j'effectue le roc, d'accord ? Donc, je rappelle les conditions. Il faut bien que le roi et la tour noire soient dans cette position. D'accord ? Que ces deux pièces n'aient pas du tout bougé depuis le début de la partie. Et qu'il n'y ait aucune pièce entre les deux. D'accord ? Eh bien, ça c'est la position avant le roc. Après le roc, voilà la position. D'accord ? On aura décalé le roi de deux cases. Le roi ici était en position A8. Donc, 1, 2. Et la tour, qui était en position A8, sera venue en D8. D'accord ? On a, grosso modo, permuté le roi et la tour. Je dis bien grosso modo, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même eu un déplacement latéral. D'accord ? En ce qui concerne le petit roc, ici, regardez un petit peu. Donc, voilà la position du roi et de la tour avant le petit roc. Donc, je rappelle les conditions nécessaires pour effectuer un roc. Il faut que le roi et la tour soient sur leur position initiale. D'accord ? Que ces deux pièces n'aient jamais bougé. Et entre ces deux pièces, il ne faut aucune pièce. D'accord ? Donc, ça c'est la position avant le roc. Voilà la position de la tour et du roi après le roc. Le roi était tout d'abord en E1. D'accord ? Il s'est déplacé de 2, 1, 2. La tour était en H1 et la tour est venue de l'autre côté du roi. D'accord ? Alors, j'espère que vous avez compris un petit peu ce qu'était le petit roc et le grand roc. Pour voir un petit peu si c'est bien compris, rendons-nous sur Tchis Titan pour simuler une partie. D'accord ? Alors, je vais, comme d'habitude, choisir l'option afficher les mouvements valides. D'accord ? Donc, par exemple, mon objectif ici va être de réaliser un petit roc. Le petit roc. D'accord ? Donc, voilà mon roi, voilà ma tour. Je rappelle que pour roquer, d'accord ? Il ne faut surtout pas que je déplace mon roi ni ma tour. D'accord ? Et il faut que je n'ai aucune pièce entre le roi et la tour. Donc, il faut que je déplace ce fou et ce cavalier. Je vais commencer par déplacer le cavalier. Ok, je vais déplacer maintenant mon fou. Alors, afin de déplacer le fou, il faut évidemment que je dégage le fou pour que je puisse le déplacer. Voilà, je vais maintenant pouvoir déplacer le fou. D'accord ? Donc, je vais venir, par exemple, ici. Ok. Donc, regardez un petit peu ici. Le roi blanc est sur sa position initiale. La tour blanche, celle-ci, est également sur sa position initiale. Je n'ai aucune pièce entre les deux. Je vais pouvoir roquer. D'accord ? Alors, rappelons-nous un petit peu quels sont les déplacements possibles d'un roi. Le roi peut se déplacer d'une seule case dans toutes les directions. D'accord ? Alors, si je clique ici sur le roi, regardez un petit peu. Je peux avancer, je peux aller à droite. Mais regardez un petit peu ici. J'ai une case mauve qui s'est allumée. Et cette case mauve correspond au roc. D'accord ? Si je clique sur cette case mauve, le roi va venir ici. Et la tour va venir là. Je vais effectuer le petit roc. Regardez un petit peu, c'est parti. Et voilà, je viens de roquer. Et ainsi de suite. D'accord ? Donc, je vais maintenant recommencer une nouvelle partie. D'accord ? Et je vais réaliser un grand roc. Partie, nouvelle partie contre l'ordinateur. Quitter et commencer une nouvelle partie. Ok. Donc, je vais réaliser cette fois-ci le grand roc. entre ce roi et cette tour. D'accord ? Donc, mon objectif ici étant de réaliser le grand roc. Il va falloir que je déplace toutes ces pièces entre le roi et la tour. D'accord ? Je commence par déplacer ce cavalier. Je vais déplacer ce pion. Je vais déplacer ce fou. Tant pis, je vais me le faire manger, c'est pas très grave. Et je vais déplacer la reine. Voilà. D'accord ? Donc, je suis ici dans une position qui va me permettre de réaliser le grand roc. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ma tour blanche et mon roi blanc n'ont pas été bougés depuis le début de la partie. Et je n'ai aucune pièce entre les deux. D'accord ? Donc, regardez un petit peu. Si je sélectionne ici le roi blanc. Je rappelle que le roi ne peut se déplacer que d'une seule case dans toutes les directions. Et ici, vous avez quand même une case mauve qui apparaît. D'accord ? Qui nous indique que le roc est possible. D'accord ? Donc, si je clique ici, je vais roquer. Je vais effectuer le grand roc. Le roi, mon roi blanc va venir sur cette case. Et la tour blanche ici va venir là. D'accord ? Regardez un petit peu, c'est parti. Et voilà, je viens de roquer. D'accord ? Donc, le roc est un coup particulier. D'accord ? Il peut permettre de jouer un coup défensif. Il peut permettre de dégager une tour. Bon, à vous de voir un petit peu si vous avez l'utilité ou pas de roquer. C'est toujours un coup qui peut être intéressant. Voilà, je vous remercie.